donc on continue cette première séance et on va parler un petit peu d'économétrie donc ça va être assez bref mais disons qu'on m'a posé la question en fait il ya des élèves qui me posent la question mais monsieur mais pourquoi on fait de l'économétrie à quoi ça sert donc pour anticiper cette question de votre part je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux alors d'abord l'économétrie c'est quoi littéralement l'économétrie c'est la mesure de l'économie ok autrement dit l'économétrie c'est une branche de la science économique ok et l'objectif de l'économétrie ça va être de tester la validité des modèles établis par la théorie économique il ya une théorie économique on veut utiliser des modèles statistiques pour évaluer la validité de ces de ces théories économiques donc après on va distinguer l'économétrie théorique qui a pour objectif de construire les modèles et d'évaluer les propriétés de ces modèles modèles qui permettent ensuite donc d'évaluer les relations qui peut y avoir entre les variables et et de l'économétrie appliquée qui elle utilise donc ces modèles dans le cadre de la résolution du test de la validité des problématiques économiques ok donc ça c'est l'objectif de l'économétrie au sens large après le ce qu'il faut voir ici qui est extrêmement qui est extrêmement large justement c'est problématique économique problématique économique ça peut être à peu près tout c'est à dire que si vous évaluez la validité de la loi de kuhn au cameroun dans les années 70 ça peut être de l'économétrie si vous faites si vous mettez en place un un algo un algo trading ça peut être de l'économétrie si vous faites ça peut être beaucoup de choses donc l'économétrie voilà c'est une boîte à outils qui contient des modèles statistiques et ces modèles statistiques on va les utiliser pour attester la validité de relations économiques au sens large ça peut être du climat enfin ça peut boire beaucoup de choses donc en clair l'objectif de l'économétrie ça va être de répondre à une problématique en ayant recours à une modélisation ok l'objectif donc ça va être d'établir les relations qui peut y avoir entre des variables explicatives et une variable expliquée une ou plusieurs va expliquer l'idée aussi de l'économétrie ça va d'être capable de faire des prévisions et ou du forecast ça veut dire quoi des prévisions du forecast ça veut dire que à partir de nouvelles données si mon modèle est bien fait je vais pouvoir en déduire des conclusions ok et enfin éventuellement on va pouvoir inférer sur les résultats de notre modèle économique c'est à dire que l'on va pouvoir dresser des conclusions générales c'est à dire que si j'étudie encore une fois la loi de coude pour la france que j'en déduis voilà les résultats qui sont significatifs et c'est un enfer et sur ces résultats ça va être par exemple pouvoir dire bah du coup c'est la relation que j'obtiens pour la france elle est potentiellement applicable à d'autres pays qui sont économiquement et structurellement proche de la france ok nous quelles sont les ressources sur lesquelles on se base pour faire de l'économétrie bas sur des bases de données évidemment des modèles statistiques et on va avoir recours à un moment donné à des a priori des hypothèses sur le fonctionnement théorique de l'objet modéliser c'est à dire sur la relation qui a entre les variables dont on cherche à connaître la relation et enfin les outils qu'on utilise les mathématiques la statistique et l'analyse de données on aurait pu rajouter l'informatique ok donc deux exemples justement pour essayer de vous expliciter un peu le déjà l'éventail sur lequel on se place quand on fait de l'économétrie et puis pour vous ayez en tête que l'économétrie c'est pas juste la mise en place de modèles bêtement appris sur des données il ya il ya toute une logique derrière et la mise en place de ces modèles statistiques même si c'est peut-être la finalité bah en fait elle s'insère dans un raisonnement économique elle se fait pas n'importe comment justement parce qu'il est contrainte statistique d'une part mais de théorie économique d'autre part alors par exemple la loi de kuhn vous allez en entendre parler de cette loi la loi de kuhn juste pour la petite histoire en tout cas juste pour vous sachiez pourquoi on la prend comme exemple si souvent en tout cas dans ce cours là c'est parce que c'est une relation qui est plus ou moins avérée qui fait relativement consensus dans la littérature économique et et d'autant plus qui qui met en évidence une relation à peu près linéaire entre croissance et chômage alors justement la théorie économique pour faire simple de la loi de kuhn ça va de dire que bas ça va être de dire qu'il existe entre croissance la croissance et le chômage une relation négative effectivement le mécanisme économique simplifier ça va être de dire que quand la croissance augmente la demande augmente l'offre augmente et donc le faire l'offre d'emploi augmente et donc le chômage diminue donc la prédiction théorique de de ce modèle économique qu'est la loi de kuhn c'est de dire que lorsque la croissance augmente le chômage diminue et donc qu'on a une relation à peu près linéaire entre la croissance et le chômage ok bon et ben le la vérifier la vérification empirique donc la partie économétrique pur et dur d'une étude qu'on mènerait par exemple sur la france va consister à récupérer des données sur la croissance et le chômage en france sur un certain nombre d'années ou de semestres et d'estimer la validité d'une relation linéaire négative significative entre ces deux variables et donc si le coefficient associé à la variable de croissance et significatif et négatif alors on va pouvoir inférer c'est à dire qu'on va pouvoir dire qu'il semble bien exister une relation négative entre croissance et chômage donc les pays économiquement structurellement proche de la france par exemple vont probablement suivre nos relations du même ordre ok autre exemple si on s'intéresse aux déterminants du défaut des banques et en l'occurrence c'est sur cet exemple là qu'on va enfin cet exemple là que je vais détailler un petit peu un petit peu après dans les dans la dernière vidéo de cette séance donc là on est dans de l'économie bancaire ok donc là la théorie une des théories qui peut ressortir dans ce domaine là c'est que bas plus les banques sont bien capitaliser c'est à dire qu'on beaucoup sont propres moins elles auront un risque de défaut de faillite élevé ok donc entre guillemets la prédiction de cette théorie économique et de dire qu'il existerait une relation négative entre la probabilité de défaut des banques et leur niveau de capitalisation comment on va vérifier ça empiriquement on va récupérer des données sur le capital détenu par les banques une ou plusieurs banques après en fonction de si on se situe en économétrie des séries temporelles ou en économétrie des données de panel on va récupérer des données sur la probabilité de défaut d'une ou plusieurs banques et puis on va regarder économétriquement la relation entre ces variables et donc en fonction des résultats on va pouvoir conclure sur la vérification de la relation négative entre la probabilité de défaut et le niveau de capitalisation et on va pouvoir en déduire tout un tas de de conclusions c'est à dire que par exemple si je m'intéresse à la probabilité de défaut de la bnp par rapport à son niveau de capitalisation que j'en déduis dans relation négative je vais pouvoir dire que le crédit agricole étant une banque qui est assez proche de bnp dans sa structure bilancielle globale voilà il ya des chances pour que la relation entre les mêmes variables chez crédit agricole sera la même que pour la bnp après ça c'est de là on a refaire c'est à dire qu'il ya pas de vérité absolue alors après il ya bien sûr c'est pas aussi simple que ça déjà parce que s'il est souvent nécessaire de recourir à plus que deux variables donc par exemple dans le cas de la loi de kuhn on s'intéresse à la relation entre croissance et chômage 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 ici c'est le c'est la variation du taux de chômage c'est le c'est la variable expliquée il ya de fortes chances pour qu'il y ait d'autres facteurs que la croissance qui explique le chômage on va pas se limiter à deux variables ok c'est grosso modo pour éviter le biais de variable mise ensuite la relation entre les variables qu'on étudie n'est pas forcément toujours linéaire en tout cas n'est pas est rarement aussi simple à expliquer que par un mco d'accord donc c'est d'où l'intérêt d'aller voir des modèles plus sophistiqués et puis après je crois pas qu'on en fasse beaucoup cette année mais il ya plein de questions de non linéarité qu'on peut introduire dans les modèles c'est aussi ici que comment qu'interviennent les tests de spécification c'est à dire qu'on va pas appliquer un modèle tout simple comme ça et on a besoin de respecter tout un tas de propriétés et notamment si la théorie économique nous dit que la relation entre deux variables n'est pas linéaire appliquer un mco implique du coup on applique un modèle biaisé par rapport à notre problématique économique et enfin la théorie économique est rarement consensuelle comme je vous disais pour la loi de kuhn la plupart des études ont tendance à montrer qu'il existe effectivement une relation négative entre croissance et chômage la plupart des théories économiques ne sont pas consensuels c'est à dire qu'il va y avoir des débats il va y avoir des oppositions elles peuvent être duales il y aura plus que deux écoles par rapport à une théorie économique donnée et donc c'est pour ça qu'il va être très important quand on étudie un sujet en économie de s'intéresser à tout ce qui a été fait sur ce sujet là pour pouvoir évaluer déjà le champ des possibles sur nos résultats c'est à dire que si j'obtiens ici une relation positive au lieu d'avoir une relation négative il est probable que je puisse trouver dans la théorie économique des raisons des mécanismes qui expliqueraient une relation qui n'est pas celle que j'attendais la base donc c'est pour ça que c'est toujours important quand on mène une analyse économique d'aller voir tout ce qui se fait dans la littérature économique autour de ce sujet pour s'attendre et pouvoir expliquer les résultats qu'on obtient ok et voilà donc ça c'est ça le taf de l'économètre et c'est ça qu'on va faire cette année enfin ce semestre c'est le travail qu'on va vous demander c'est de mener une étude économétrique c'est à dire depuis la théorie économique jusqu'à une conclusion qui passe par une vérification la validité de cette théorie en appliquant des modèles économétriques des modèles statistiques approprié votre théorie économique voilà donc j'espère que ça répond des questions s'il y en avait en tout cas là dessus maintenant je vais vous parler un peu plus en détail du projet c'est à dire ce que vous aurez à rendre pour la fin du semestre